Salut tout le monde, c'est Duffy, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de notre tier list One Piece. On y est toujours avec Mathéo et Yvan, comme d'habitude. Salut. Bonjour. Voilà, très bien. Et du coup, on va commencer, comme d'habitude, avec un personnage de l'équipage de Luffy, et là on commence avec Francky. Qu'est-ce que vous pensez de Francky ? Dites-moi tout. Je peux te commencer, Mathéo. Je dis déjà ma note, ça va être E. Quoi ? Utile, de temps en temps. Ouais. Un caractère et un design, ma foi, sympatoche. Hum-hum. Et voilà, quoi. Alors moi, je vais te dire, je vais m'attendre D, parce que, comme Mathéo, il est sympatoche, il est design cool et tout, mais c'est lui qui a fait le Sony. C'est lui qui... C'est le charpentier, c'est grâce à lui qu'il y a le Sony. Ouais. Ah oui, j'allais le mettre. Ouais, D. Ok. Moi, je le mettrai en... Je le mettrai en D, parce que... Alors au début, il était stylé, il avait fait le Sony, machin, etc. Le problème, c'est qu'après les deux ans, il y a vraiment genre des gros moments dans le manga où on le voit quasiment pas. D'ailleurs, à Wanokuni, il a autant d'utilité qu'un figurant, on va pas se mentir. Ouais. Même si, dans le dernier chapitre, il s'est passé un truc avec lui, mais bon. Mais non, il a réparé tous les bateaux pour qu'ils aillent à l'abordage, qu'est-ce que tu parles ? Non, mais après, c'est facile, parce que... C'est facile de dire, il répare, parce que c'est le charpentier, c'est normal. Mais je veux dire, à part ça, voilà, quoi. Et après, il a essayé de trouver les plans de Kaido, du manoir de Kaido. Une. D'os, il a combattu contre Senior Pink, et détruit l'usine avec... Ouais, Senior Pink, c'était à Terrestrosa, ouais. Ouais, j'avoue que son combat avec Senior Pink, il était bien. Oui, et quand même une destruction de l'usine, puisqu'il a fait d'autres. Moi, c'est pour ça que je le mets en D, justement. C'est bien, D, en fait. Ouais, D, ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a des moments où, voilà, on le voit pas trop. On peut pas voir tout le monde tout le temps, mais... C'est vrai que... Ouais, mais... Bah, Brook non flux, et il est utile... Ouais, mais Brook, on le voit quand même plus que Frankie, hein. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Et franchement, Brook, il a fait une masterclass à Wildcat Island. Par rapport au... Quand il a copié les poignets, il a fait tout. Oui, mais on en parle ça dans le prochain épisode, mais... Ouais. Ouais, mais ouais, non, du coup, moi, c'est un D, franchement... Pour moi, c'est l'un des moins utiles dans l'équipage, en vrai. Même s'il a fait le bateau, etc. Mais quoi, c'est Usopp, en fait ? Il a fait le bateau, mais Usopp, il a fait quoi, là ? Non, mais j'ai dit, c'est l'un des moins utiles. Ouais, mais du coup, mais il mérite quand même un D. Ouais, ouais, il mérite un D. Après, Usopp, on est d'accord qu'Usopp, il sert à rien dans l'équipage, mais... Et voilà, quoi, il a eu de l'impact et tout. C'est ça que je veux dire ? Oui, mais quand même, c'est... Ouais, bon, voilà, on va le mettre en D, du coup, ok. Du coup, là, on va passer à un personnage... G. Nial. Non, mais H. Non, je vais mettre H, G. Non, mais H et G, c'est très, très gentil, hein, Mathieu. Ah, ouais, je comprends. Ah, tu confonds H et G. Non, parce que Décran est tout petit, sur ça, j'arrive pas à dire les lettres. Ouais, pour moi, c'est H. Pareil pour lui, c'est H. Et lui, c'est... Ouais, c'était un mec de la marine. Ah, d'ailleurs, on l'a vu à la riverie, je crois. Mais, ouais, je ne me rappelle plus de ce qu'il a fait. On peut les aimer, s'il te plaît. Ah, c'est le mec, au début, dans le truc Barati. Anji l'a défoncé. Puis, il va être un apprenti de Ina avec Django. Ouais, ça, j'avais vu qu'il était avec Django et tout à la riverie. Mais ça change pas, ça restera un H. Ouais, pour moi, il n'a pas d'utilité, hein. Ensuite, lui, je ne sais plus qui c'est. Un mec, on a vu à... Ah, non, c'est pas Marine Ford. Si, Marine Ford. Ah, si, si. C'est Barati. La défonce. Bon, il va en H, non ? Ouais, du coup, en H. Alors, lui, c'est... On l'a vu à la Basta, non ? C'est Causa. C'est qui, lui ? Causa. On l'a vu où, déjà ? C'est pareil, c'est un H. À la Basta. À la Basta. Ouais, oui, à la Basta. Mais, ouais, est-ce qu'il y a... Ouais, je sais pas. C'est le chef d'agro-bolutionnaire, hein. Ouais, parce que je ne le mettrais pas en H, parce que c'est pas non plus un random. Il a été un minimum important. Hum-hum. Mais, pour moi, c'est un G. Ouais, j'ai... Ok. Du coup, là, on va passer à Laboon. Bon, Laboon, il a eu une histoire... Une baleine. Triste. Il a une histoire. Mais, il a remonté, quoi. Ouais, voilà, c'est une baleine, quoi. Ça reste... Il va pas avoir une histoire triste, ça reste une baleine. Il avait eu une histoire avec Brook et tout. Mais, ouais. Je le mettrais pas en H, parce que c'est quand même un moment sympa. Ouais, j'ai pour juste l'histoire, mais la puissance, bon, on peut pas vraiment comparer. Pour moi, ça va pas plus haut qu'un 15G, du coup. Ouais, je joue. Ok. Du coup, là, on va passer à Majweiss, je crois, Majweiss. Majweiss. Un mec de la Donkey Shot Family. Pour moi, ça part en H. Oui, oui, oui. Il a déjà eu des tonnes. Ouais, je pense que c'est ça. Il s'était fait battre par... Alors, il s'était fait battre par qui, déjà ? Non, pas par Zohan. Le géant, là. Ajordine, non, c'est pas ça ? Ouais, Ajordine. Ok. Ouais, donc, pour moi, c'est un H, du coup. Alors. Personnage intéressant. Oulà. Ah, ok. Moi, je le mettrais pareil, Kekainu. Voir au-dessus. Ouais, ouais. Bah, Kizaru qui est au-dessus, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Moi, Ahokiji, personnellement, je le mettrais en B. En B, quand même. Ouais. Bah, B, c'est avec Kizaru, quoi. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, mais parce que moi, en fait, bah, déjà, Ahokiji, c'est, il me semble, le premier des trois amiraux qu'on avait rencontrés. Ouais, puis moi, on a une histoire sur lui et tout. Ouais, exactement. Il est gentil, aussi. Ouais. Ouais, il est sympa. On a vu qu'il contrôlait la glace au début. On était tous en mode autre ou style et tout. Ensuite, il était parti... Comment dire ? Ouais, après, il avait pris sa retraite. Il est parti dans l'équipage de Barbe Noire. Mais en fait, c'est parce que c'était infiltré, etc. Moi, franchement, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il a un bon rôle. Il est très utile. Ouais. Ouais, et t'as oublié la chose la plus importante. C'est qu'il fait du vélo sur la glace, quoi. Ah oui, il va en S. Ah bah voilà. Il va en S. Il fait du vélo sur l'eau. Non, en vrai, est-ce qu'il n'y avait pas en A ? Non, non, non. Pour moi, il va en B. Ah, non. Non, 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 parce que... Non, pour moi, il va en B. Ok. Ouais, pour moi, il va... Parce que s'il va en A, on peut aussi mettre A en A. Je vois bien à côté de Catacourri, mais... Je le vois mal aller en A, quand même. Pour moi, c'est en B. Ouais, en B, alors c'est bien, c'est bien. Après, dans le dernier épisode, dans le tout dernier épisode de la série, on va peut-être revoir vite fait pour voir un petit peu s'il y a des changements à faire. Ouais. C'est des persos qui ne sont pas cohérents quand on les voit à côté d'autres persos, par exemple. Exactement. Donc là, on va passer à Buffalo. Ensuite, Shiki. Je ne sais pas si... Moi ? Non, mais Buffalo, vous... On est d'accord ? Ah, non, mais on est d'accord. Shiki, le mec qui a fait une descente à 6h du matin à Marineford. Et qui s'est coupé les pieds pour sortir Dimple Down. Ouais. Et qui voulait se marier avec Nami. Non, ça c'est... Non, c'est le clown, là. Non, mais ça c'était... Non, il voulait que ça soit sa navigatrice. Ouais. Mais ouais, non, mais... Il voulait détruire Is Blue aussi. En fait, Shiki, on ne l'a pas beaucoup vu. Bah, c'est le film. Et on l'a entendu pendant... Quoi ? 30 secondes ? Parler avec... En fait, c'est ça. On l'a entendu. En fait, on l'a entendu dans le manga. Il a été cité dans le manga... Il est super fort, non ? Et ensuite, on l'a vu dans le film. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment juger sa puissance parce qu'on ne l'a pas vraiment vu dans le manga. Alors, on ne met aucun avis, non ? Ouais. Mais vu qu'on l'a vu dans le film, on peut avoir un avis, non ? Ouais, mais on ne l'a pas vu se battre, si ? Bah si. Bah si, à la fin, oui. Ouais. Je crois que j'ai pas vu le film. Et il s'était fait battre contre le film, d'ailleurs, je crois. Bah ouais, quand même. Et en plus, c'était un des anciens 4 emplois et il a demandé à Roger s'il veut être le son second. Je bégaye un peu, mais... Je sais qui, il a demandé à Roger. Ouais, s'il se fait son second. Et Roger a dit non, quoi. Et voilà. Ouais, ça paraît plutôt logique, hein. Bah, c'est vrai. Il a dit non aussi. Bah, moi, je ne mets dans aucun avis, hein. Du coup... Enfin, je ne sais pas si vous avez un avis, mais... Non. On l'a très peu vu, on l'a juste vu dans le film, quoi. Du coup, on va passer à mon... Mon gars, je crois, un truc comme ça. Momonaga, ouais. Ouais, Momonaga. Donc, un amiral. D'ailleurs, c'était lui qui était arrivé avec Boa et tout, là. Ouais, en prison. Moi, je l'ai mis en... Je l'ai mis en G. Ouais, pareil. Je l'ai mis en G parce qu'il... Ouais, voilà. Ouais, je l'ai mis en G aussi. Il y a certains épisodes qui sont... Ce n'est pas un personnage random. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas une petite merde. Voilà. Exactement. Du coup, Elisabello... Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Elisabello, mais... On l'a vu un peu à l'arrivée. L'évangé. Ouais, ouais, pareil. L'évangé. Pareil pour Rebecca. En fait, Elisabello, dans Au Colisée, on a attendu je ne sais pas combien d'épisodes pour qu'il fasse son fameux coup de poing, là. Et au final, il a perdu parce que Bartolomeo, il s'était protégé. Ouais, c'était marrant. Du coup, Margaret. Margaret, subjectivement, je l'avais trait en F, mais je pense qu'il n'y a été un G. Ouais, moi aussi. Je dirais un G aussi, ouais. C'était un personnage sympa, mais... Mais qui était sympa pendant un épisode, quoi. Ouais, c'était sympa à un moment, mais... Mais bon. Du coup... On va peut-être la revoir, quoi. Là, c'est peut-être. Ah, on va peut-être la revoir, on va peut-être la revoir. Si, on va la revoir sur le bateau de Boa, par exemple, mais c'est tout quoi. Du coup, là, on a Funky, je ne sais pas quoi, le mec avec son petit frère. Même que lui, il ne veut jamais se battre, etc. Ouais, H. Ouais, moi, je le mettrai en H. Ouais, ouais, je le mettrai en H. Ouais, du coup... Ensuite, Abdoulaye, il me semble. Ça prend des gros H aussi, je crois. Ouais, bon gros H. Après, ils font partie de l'alliance de Luffy. Bon, ça ne veut rien dire. Ouais, mais bon gros H, hein. Ouais, non, ça ne veut rien dire. En fait, Luffy, il... Ouais, l'alliance de Luffy, un peu. Du coup, Ajourdin... Ajourdin, je trouve que ça. Alors, lui, on l'a vu dans le flashback de Big Mom, d'ailleurs. Big Mom... Il est en train de réunir un petit équipage de géants pour l'alliance de Luffy. Il travaillait pour Baggy. Ouais. Il a combattu le mec... Non, on ne sait même plus comment il s'appelle. Il s'est fait défoncer par Luffy dans le Colisée, c'était pas mal. Bon moment. Ouais. C'est tout. Pour moi, c'est un petit jet, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un petit jet. J ? Un jet, mais... Ouais, j'ai... La lettre J n'est pas dans la carte. Ouais, c'est un jet. Ok, du coup, on va parler de Hideo et après, on va terminer avec Kuro. Alors, Hideo, moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que je le trouve stylé, mais c'est vrai qu'il ne sert pas non plus de ouf. Moi, je le mettrais en G. Moi, j'ai... Bah après, attends, il a combattu un des... Il a combattu qui, en fait, dans... Dans le Colisée ? Ah, dans le G. Je ne sais plus. La personne. Ouais, je ne sais plus, en vrai. Non, mais moi, ça va dans le danger, quoi. De toute façon, les personnages du Colisée, quasiment, ils étaient cools, mais... Ouais, j'ai... Ouais, ils avaient tous un carriorisme par rapport aux autres personnages random, quoi. D'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a toujours plein de persos à chaque arc, et ils sont tous différents à chaque fois. Ouais. Du coup, on va terminer cet épisode avec Kuro, le personnage qu'on a vu au tout début, l'épisode, je ne sais pas, 16 ou 17, je ne sais rien, avec Oussop. Ouais, Kuro, pour moi, c'est un... Ce n'est pas un personnage de ouf, quoi. Non, 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 c'est rien. Ouais, non, non, non. Enfin, un psy, moi, j'aime bien. Ah ouais ? Je trouve qu'il y a du charisme pour un méchant. Enfin, je trouve que c'est un méchant charismatique, donc il répond H. Ouais. Il a travaillé pour Kaya, et son plan était pas mal, mais dommage que ça n'a pas marché, quoi. Après, Kuro, en vrai, on l'a vu au tout début, il s'est fait battre par le psy. Enfin... Il était fort, hein, au début. Ouais, ouais, il était fort, mais... Après, voilà, quoi. Pour Isblue, quoi, c'est tout. Ouais, après, dans le Nouveau Monde, il se fait écraser. Ouais, ouais, voilà. Non, mais ouais, pour moi, Kuro, ça peut être dans G, à la limite, mais... Moi, je le voyais bien en H. Ouais, en H, attends, en H, c'est le mettre à côté des deux loustics, là, les deux chats. Ouais, mais bon. Ouais, on peut le mettre en G, hein, mais... Ouais, j'ai... Après, c'est vrai qu'on a mis Foxy en G. On a quand même mis Foxy en G, quoi. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada